Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non non, c'est dommage pour Cédric C'est vrai qu'il n'est pas chanceux avec son châle Il aurait mérité de gagner une course comme ça On sent que son châle est au-dessus du lot Mais bon, malheureusement il ne peut pas trop le lâcher C'est dommage pour lui parce que c'est vraiment un super châle Est-ce que tu as hésité à garder la tête en descendant ? Non, de toute façon Fabrice m'avait dit de ne pas forcément aller devant Si Landuval venait devant, il valait mieux laisser passer Donc c'est ce que j'ai fait De toute façon je n'aurais pas pu le contrer beaucoup Parce qu'il avait de la marge Dans l'année tournante, tu n'as pas trouvé le temps trop long ? Un petit peu, mais je voyais bien que Marco n'avait plus trop de gaz Cédric était au petit trou et il avait envie de me tenir là Mais bon, son châle était tellement facile qu'il était obligé d'avancer Mais bon, rien à dire, j'étais battu par meilleur Un mec d'Eripré, tu as dérivé d'autres bons chevaux ? Tu le situes où celui-là ? C'est un très bon châle, peut-être meilleur quand même sur 2100 En 2007, je n'ai jamais drivé En 2007, je n'ai jamais drivé, donc il faut voir Mais apparemment, d'après ce que j'ai vu sur ce qu'il a fait le jour en 2007 Il manque un petit truc en 2007 Il est quand même meilleur en 2100 à mon avis Mathieu, rêve, super performance ? Oui, très bien, on a eu un bon déroulement de course Tout de suite derrière les deux chevaux de la course Et puis il ne démérite pas Il prend de l'âge, mais à cette saison-là, il est toujours en pleine forme Il était sur sa distance et rien n'a lui reproché Troisième, on aurait signé Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501